Bonjour Nicolas. Bonjour. Que vous arrive-t-il Nicolas ? Vous voulez apporter un soutien vibrant à Brice Hortefeux ? Un soutien ardent même à Brice Hortefeux et à tous ceux qui réclament de la cohérence. Ils exigent de la cohérence pour les autres, d'accord. Mais il faut encourager tous ceux qui exigent que les politiques respectent enfin leurs engagements afin que les électeurs ne finissent pas à chaque fois tels ses cocus à qui on demande de payer la Chambre. Il faut donc soutenir notre capitaine Flamme, alias Brice Hortefeux, si vertueux qu'il reproche à François Hollande non seulement les promesses qu'il n'a pas tenues mais celles qu'il ne va pas tenir puisque l'actuel président s'était en effet engagé à subir des primaires. Or il semble l'avoir oublié, s'indigne à l'avance notre fidèle sarkoziste qui lui reproche publiquement de ne pas avoir encore tenu cet engagement après tant d'autres. Mais il ne va pas jusqu'au bout ce canaillou. Que voudriez-vous qu'il fasse ? Oh, je ne voudrais pas qu'il se mette à genoux pour confesser ses propres incohérences, on y serait jusqu'à Pâques. Mais le souci de vérité sur ce point nous pousse à rappeler. Cortefeux faisait partie de ces fidèles que le président Sarkozy avait, à sa royale époque, rameuté à l'Elysée pour qu'il discrédite sur les médias la primaire socialiste. Tous, à part François Fillon, ont ensuite claironné leur mépris de cette épreuve primaire, contraire à l'esprit des institutions, preuve d'un parti socialiste à la dérive, sans cap et sans chef. C'était même une menace pour la démocratie. Or, désormais, les mêmes nous chantent une toute autre chanson à la gloire, cette fois des primaires de la droite, et sans jamais avoir fait d'autocritique. Mais là, vous rêvez encore, Nicolas ? Ah oui, mais rêver, c'est être réaliste, car les citoyens n'ont pas une mémoire de poisson rouge. Et pour les oublieux, il y a les réseaux sociaux, qui, à chaque débat, nous aident à faire souvenance de l'inconstance. Prenez la relance du débat sur la dégressivité des allocations chômage. Lorsqu'on l'avait abandonné, cette dégressivité, après l'avoir appliqué près de 10 ans, François Hollande, premier secrétaire du PS, s'était félicité de cet abandon, qui pour lui constituait un progrès, je le cite, et voilà, que ses ministres reviennent ardiment dessus sous les applaudissements de toute la droite, qui ne veut pas se souvenir qu'elle-même, quand elle était au pouvoir, s'était bien gardée de rétablir cette dégressivité des allocations chômage. Nicolas Sarkozy et François Fillon avaient même renvoyé à ses chères études Bruno Le Maire, le téméraire, qui voulait inscrire cette mesure dans le projet de l'UMP en 2011. Vous comprenez qu'une vache n'y retrouverait pas ses petits et les partis leurs électeurs, tant tout est confus et confiture de postures incohérentes, sans parler du débat surréaliste sur la déchéance de la nationalité. Allez, un mot tout de même, je sais que vous en prenez d'envie. Oui, il paraît que c'est un débat qui touche à l'essentiel, je n'en suis toujours pas convaincu, et le trouve obstinément obscur, avec une droite qui devrait être pour, et qui se montre partiellement contre, et une gauche qui devrait être contre et qui se montre partiellement pour. Hier soir, dans une Assemblée nationale toute contusionnée de confusion, je pensais à Jacques Chirac qui s'exclamait en rentrant dans certains sénacles où les débats s'étaient éternisés sans conclusion, mais vous n'avez pas fini d'en papahouter les mouches, elles ne vous ont rien fait les mouches ! Et puis je me suis dit aussi, décidément, la Constance, ce n'est même plus un lac, un lac aux Alouettes, c'est un cimetière marin des espérances.